Alléluia! Tout le monde est dans la joie? Amen! Tout le monde est dans la joie? Amen! Gloire à Dieu! C'est beau de voir comment l'Église s'est faite une beauté pour cette journée où on festoie, où on se réjouit d'être un peuple sauvé. Amen! Noël, c'est l'occasion parfaite pour chacun de nous de venir festoyer. Et c'est notre raison, c'est la nôtre. Noël, Pâques, c'est les jours où on a le droit encore plus de crier et de se réjouir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qu'on vient célébrer. Amen! On voit que l'Église s'est faite belle, on voit que tout le monde s'est fait beau, on a mis ce qu'on avait de plus beau. Maintenant, la parole de Dieu va venir embellir ce qu'on a de notre cœur. C'est important aussi de venir travailler ça et de l'embellir comme on peut par la parole de Dieu. Amen! La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas ici, on a commencé à voyager au travers des messages aux sept Églises, les lettres aux Églises que Jean a reçues dans une vision et que Jésus est venu approfondir pour nous, pour qu'on puisse nous être exhortés. On va se lever ensemble pour lire la parole. Tournons en Apocalypse 1, versets 19 et 20. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept Églises que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises et les sept chandeliers sont les sept Églises. Alléluia! Père, je remets ton Église entre tes mains, Seigneur Dieu, je me dispose, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, Seigneur, à livrer ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse avoir un cœur disposé, un esprit, Alléluia, dirigé par toi, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse saisir l'essentiel, Seigneur, de ce que tu veux communiquer à ton peuple ce matin, Seigneur Dieu. Dispose nos cœurs, nous rappelant, Seigneur Dieu, quelle grandeur est ton amour pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, sachant, Seigneur Dieu, que tu nous aimes à un tel point, Seigneur, que tu ne veux pas nous voir périr, personne, Seigneur Dieu. C'est le pourquoi, Seigneur, tu as écrit ces lettres, Seigneur Dieu, aux Églises qui nous reviennent aujourd'hui, Seigneur Dieu, étant ton Église et ton peuple, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen! Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme je disais, la semaine dernière, on a commencé par voir quatre Églises. On a vu l'Église d'Éphèse, on a vu l'Église, excusez-moi, je récapitule, l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyre, l'Église de Pergame et l'Église de Thyatire. On se rappelle que, on va faire juste un survol vite, vite, pour ceux qui n'étaient pas présents, l'Église d'Éphèse avait eu comme, Jésus disait à l'Église d'Éphèse qu'il les louait dans le sens où leur travail, leur persévérance, le discernement spirituel qu'avait cette Église, fidèle à la parole, malgré les difficultés et la persécution. Jésus louait cette Église d'Éphèse, mais ce qu'il y avait aussi à reprocher à l'Église, c'est qu'ils avaient perdu leur premier amour. C'était le reproche que Jésus faisait à cette Église. Il dit, le Seigneur nous rappelle, au travers de l'Église d'Éphèse, que l'important, ce n'est pas juste d'observer les lois, de se conformer à ce que la parole de Dieu nous dit, de venir à l'Église à tous les dimanches, de dire aimer Jésus. Il veut absolument que dans nos cœurs, cette première amour jaillisse, qu'elle puisse porter des fruits. C'est à ça que Jésus reprenait l'Église d'Éphèse en lui disant, retourne à ton premier amour. Amen. Ensuite, à l'Église de Smyre, on voyait que l'Église était pauvre économiquement, mais Jésus les reconnaît comme riches spirituellement. Amen. Il dit qu'ils allaient être persécutés. Jésus savait que l'Église était persécutée par des gens qui étaient religieux, ceux qui connaissaient parfaitement la loi, mais qui, malheureusement, n'appliquaient pas nécessairement dans leur vie les lois et les recommandations de Dieu. Jésus dit à cette Église, ne crains pas que tu vas souffrir. Il lui dit, tu vas être persécuté, mais n'aie pas peur. J'ai été moi-même persécuté. Amen. Jésus n'a pas fait de reproche à cette Église-là. L'Église n'a pas reçu de reproche. Il n'y avait rien à dire contre elle. Juste le fait de dire, tu vas souffrir, tiens bon, je suis avec toi. Ça va être un court laps de temps. Je suis avec toi, je t'accompagne dans ça. Continue, reste fidèle à la parole. C'est ce que Jésus disait à l'Église de Smyre. À l'Église de Pergame, on voit que c'était une Église qui était dans une ville qui était très religieuse, qui avait des cultes de toutes sortes. On voit qu'il y avait des fausses religions, qu'il y avait de la médecine, tous les dons de guérisseurs. Cette Église-là est au milieu de toute cette fausseté. Cette fausseté est là. Et Jésus dit, je sais où tu es. Je sais où est-ce que tu dois grandir. Je sais quelles difficultés tu dois traverser. Je sais combien ça doit être plus dur pour toi de résister à tout ce qu'il y a autour de toi. Il lui dit, par contre, qu'il ne faut pas se tromper. On ne fait pas de compromis avec toutes ces choses-là. Juste parce qu'on peut entendre que certaines choses marchent ou que certaines religions, même s'ils ne sont pas dans la religion chrétienne, avec ce désir d'avoir une relation intime avec Jésus, même s'ils disent croire en Dieu, même s'ils disent connaître Jésus, Jésus nous dit, il n'y a pas de compromis à faire. Tiens, bon. Parce qu'au milieu, le reproche qu'il y avait à faire à cette Église, il disait qu'au milieu d'eux, il y avait des gens qui croyaient à ces choses-là. Il y avait des gens qui s'adonnaient à des fausses doctrines. Jésus les reprend comme ça parce que Jésus déteste. Il dit haïr les œuvres qu'on peut faire en se compromettant comme ça. Amen. À l'Église de Thyatire, Jésus leur dit qu'il reconnaît leur amour, leur foi, leur fidèle service, la constance et les dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. C'est vraiment des belles qualités à recevoir d'un croyant et d'une Église, de voir que notre amour est resté là, ta foi est toujours constante, ton fidèle service, tu sers dans l'Église, tu es actif, mais il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu te laisses enseigner par la femme Jézabelle. Ici, on parle de Jézabelle. On a vu la dernière fois que Jézabelle ne représente pas nécessairement la femme de chair qui enseigne dans l'Église. Jézabelle représente la tolérance. Jézabelle représente l'idolâtrie. Jézabelle représente la persécution. Persécuter le nom de Jésus. Persécuter aussi les chrétiens les uns entre les autres. C'est ce que Jézabelle représentait et c'est ce qui est reproché à l'Église de Thiatire. Jésus dit, tu te laisses enseigner par des fausses choses. C'est ce que j'ai contre toi. Mais à toutes les fois que Jésus termine les lettres, il leur dit qu'il y a moyen de se reprendre. Il leur dit que tu peux changer les choses. Repends-toi. C'est toujours comme ça que le Seigneur termine en nous disant, si tu te repends de tout ton cœur, tu vas pouvoir vaincre. Et tu vas avoir tout ce que je promets, la couronne de vie, le vêtement blanc, que tu vas pouvoir être porté. Je te protégerai. Je te revêtirai de force. À toutes les lettres, c'est comme ça qu'on l'a vu. On sait aussi que Jésus a écrit les lettres aux Églises pour édifier. C'est une façon de nous édifier tous. C'est une façon aussi de nous exhorter. C'est une façon de nous avertir en tant que croyants et en tant qu'Église. Le message est utile. Même s'il a été écrit en ce temps-là, il est autant utile aujourd'hui pour nous, l'Église de Dieu, pour nous, les croyants. Cette lettre, c'est un modèle pour évaluer notre état spirituel. Amen. C'est un modèle aussi pour pouvoir définir l'état spirituel de notre Église, mais aussi des Églises qui nous entourent. Amen. Si Jésus a permis que Jean reçoive ces lettres-là, c'est parce qu'il y avait une fonction à accomplir avec ça. Ces lettres nous offrent plusieurs moyens révélateurs pour connaître notre État. Amen. Jésus s'adresse au début de chaque lettre. Je tiens à le préciser parce qu'on l'a regardé en profondeur la semaine dernière. Jésus s'adresse au début de chaque lettre à l'ange de l'Église. Il ne s'adresse pas à un ange, nécessairement, mais il s'adresse aux messagers, aux pasteurs, aux dirigeants, aux anciens des Églises. C'est comme ça que Jésus agit. Il s'adresse aux anges pour que le message puisse être transmis. Amen. Il élève toujours une louange édifiante pour rassurer le cœur du croyant, pour rassurer l'Église aussi, sachant qu'il y a toujours sa main sur eux. Il y a toujours sa main sur nous. Amen. Il sait ce qu'on fait de bien et il le reconnaît. Notre Jésus nous aime et il veut nous le rappeler tout le temps. Même s'il y a des choses, parce qu'il commence toujours en édifiant, en louant l'Église, mais ensuite, il vient avec son exhortation. Il nous prépare toujours en disant, « Oublie jamais que tout ce que je vais dire par la suite, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je sais que tu as de la valeur. Tu es précieux. Je veux que tu continues. Amen. » Il termine toujours par une promesse à celui qui mettra en pratique ses recommandations et celui qui vaincra. Amen. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'Église de Sardes, de Philadelphie et de la Odyssée. L'Église de Sardes, c'est une assemblée en majorité formée de personnes non régénérées. Donc, c'est une assemblée qui était formée en majorité de personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Et c'est une assemblée qui était un peu, comme on peut dire, froide, non, je dirais tiède, non régénérée. Malheureusement, à ce temps-là, on peut se dire, « Mais comment une Église peut subsister si les chrétiens sont dedans et ne sont pas nés de nouveau? » On a de la difficulté à comprendre ça. Jésus dit qu'il y a les sept étoiles et les sept esprits. Les sept esprits signifient la plénitude du Saint-Esprit. Quand Jésus parle de sept, du chiffre sept, c'est pour ça aussi qu'il a utilisé le chiffre sept pour parler. Il y a sept Églises. Ce n'est pas parce qu'il y avait seulement sept Églises, c'est parce que pour Dieu, le chiffre sept représente la complétude de toutes choses. Pour lui, c'est un ensemble de toutes, donc les Églises représentaient un ensemble. En disant que les sept Églises, ça regroupait toutes les Églises et tous les croyants. Amen. Le problème à l'Église de Sardes, c'était qu'ils étaient morts spirituellement. On va lire Apocalypse 3 à partir du verset 1. Écris à l'ange de l'Église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi, le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc, c'est ce que Jésus dit à cette Église. Il dit que tu as la réputation d'être une Église active, qui est engagée dans plein de choses. Probablement qu'il faisait beaucoup d'œuvres humanitaires. Il était là beaucoup pour la communauté. Il était beaucoup actif dans le service dans le sens où il y avait de la prière le mercredi, comme on voit souvent dans les Églises, qu'il y avait des temps de jeûne. Mais, il dit, malgré tout ça, malgré qu'on voit que tu es une Église qui a l'air en vie, tu es morte. Spirituellement, à l'intérieur, les gens avaient le cœur centré sur autre chose. Jésus connaît toutes choses. Il n'y avait aucune félicitation à faire à cette Église-là. On voit dans l'autre précédemment qu'il n'y avait aucun reproche. Dans celui-ci, il n'y a aucune édification. Il n'y a pas de louanges à élever envers cette Église-là. Extérieurement, elle paraissait plus vivante que toutes les autres Églises. Jésus voyait le cœur du croyant dans cette Église. Amen. Il faut se rappeler, Jésus dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repends-toi. Ce n'est pas tout d'être dans une Église qui a de l'air actif. Ce n'est pas tout de dire, nous autres, dans l'Église, il y a beaucoup d'aide à la communauté. On aide les personnes pauvres. On est là pour vivre. Vraiment, on est actif. On voit que la porte est toujours ouverte. L'Église est toujours ouverte. C'est beau. C'est beau. On accueille toutes sortes de gens pour toutes sortes de choses. M'en fait un autre. Peu importe. Jésus dit, souviens-toi, rappelle-toi de comment tu as reçu la parole. Est-ce que c'est comme ça que je suis venue à toi? Est-ce que c'est comme ça que tu as reçu l'Évangile? Est-ce que c'est comme ça que tu as ouvert ton cœur à la vérité qui est ma présence, mon amour pour toi? Qu'est-ce que j'ai fait sur la croix? C'est-tu comme ça? C'est-tu par les œuvres ou en attirant les gens en lui disant, viens à l'Église, on va prendre soin de toi financièrement. Viens à l'Église, on va prendre soin. As-tu besoin de vêtements? Nous, on a une belle ouverture à l'Église. On a un comptoir vestimentaire. On a tout ça. Viens. Mais il ne faut pas oublier que la première chose qui a fait en sorte qu'on est devenu des croyants affermis dans la foi, c'est qu'on a cru en Jésus. Il y a quelque part où quelqu'un nous a dit, Jésus est mort pour toi. C'est la croix qui va changer ta vie. C'est son amour, sa puissance. Il a payé le prix parce que tu es un pêcheur. C'est ça. C'est le message essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider la communauté. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'impliquer auprès des gens où est-ce qu'on est, dans la ville où on est. Même dans nos familles, on peut apporter l'aide. Mais il ne faut pas penser que juste en apportant de l'aide matérielle, financière, physique, on va les emmener à Christ. Emmener quelqu'un à Christ, c'est de leur parler de l'essentiel. C'est de dire qu'ils sont des pêcheurs. C'est de dire que c'est Jésus qui a la possibilité de payer le prix pour leur vie. Amen. C'est ce que Jésus dit. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et reprends-toi. « Si tu ne veilles pas, » dit Jésus, parce qu'il y a toujours un avertissement. Il dit « Je sais qui tu es. » Je suis en train de te dire le moyen de te reprendre. Il dit « Il y en a qui ne vont pas le faire. » Je le sais. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Souvent, on pense qu'on a le temps. C'est souvent notre façon de penser. « Ah, je sais qu'il y aurait ça à changer dans ma vie. Il y a ça qu'il faudrait que j'améliore aussi. » Mais Seigneur, je sais que tu es patient. Tu es patient, tu es miséricordieux, tu as de la compassion. C'est vrai que Jésus a tout ça. Mais là, il nous rappelle le jour où je vais venir à toi. Tu ne t'en apercevras pas, tu ne t'en attendras pas. Je ne vais pas t'avertir avant de dire « Attention, ça peut être... » C'est probablement ce soir. Un matin, mets-toi à genoux, dépêche-toi, repends-toi. Non. Jésus dit « Prends garde, attends pas. Fais ce que tu as à faire maintenant. Parce que le jour où je vais venir, ça va être sur moi. Je n'avertirai pas. » Amen. Jésus appelle les croyants de cette Église à un réveil spirituel. Amen. Les chrétiens de Sardes se sont éloignés de l'enseignement des apôtres. Ils ne progressent plus dans la foi. Ils stagnent dans leur matière d'évangélisation. La compassion, le service mutuel, l'unité de l'amour fait défaut. Amen. Tu as beau travailler avec ta soeur, ton frère, dans l'Église, que tu appelles ta soeur, ton frère, souvent, mais tu ne l'aimes pas d'un amour comme Jésus veut que tu l'aimes. L'amour fraternel, ça veut dire qu'on se rend compte qu'on a besoin les uns des autres. Comme Lorraine nous partageait ce matin, disant que la prière des uns est tellement précieuse que quand on a un besoin, on est capable de se tourner vers notre prochain. Notre soeur, si on l'appelle notre soeur, c'est à quelque part c'est parce qu'on a confiance. Si moi j'ai quelqu'un, t'es ma soeur, t'es mon frère, c'est parce qu'il faut que je témoigne aussi de ma vie que j'ai confiance en lui, que je suis capable de m'ouvrir, que je suis capable de se faire confiance. Je reconnais donc en cette personne que Dieu a fait un œuvre au travers de lui parce qu'on est des soeurs et des frères quand on est régénéré. Amen. C'est à ce moment-là qu'on peut s'appeler soeurs et frères parce qu'on a reçu, alléluia, cette vie nouvelle qui fait de nous une nouvelle famille. Amen. Jésus dit, si l'unité de l'amour font défaut dans ton église, c'est parce qu'il faut que tu reviennes vraiment à l'essentiel de dire, oui, je travaille avec toi, je te fais confiance, je m'appuie sur toi si je manque de force. C'est comme ça. Ce n'est pas de faire attention à notre ministère en disant, c'est moi qui œuvre, c'est moi qui est à la porte et il y a juste moi qui peut être à la porte parce que si je laisse la place à quelqu'un d'autre, bien, ça se peut que je me fasse bumper. Ce n'est pas comme ça, l'église. On ne se fait pas bumper à l'église, on se fait aider à l'église. Amen. Amen. Ce peuple souffrait d'assoupissement spirituel. Juste en œuvrant avec leurs mains, ils s'assoupissaient dans leur âme, dans leur vie spirituelle. Leur vie spirituelle stagnait. moins porté à évangéliser, moins porté à faire vraiment l'œuvre des apôtres. Les apôtres allaient de lieu en lieu pour faire le plus grand nombre de disciples possible. Amen. C'est ça que le Seigneur nous demande. Parlez de lui plus que toute chose. Alléluia. C'est bien d'aider avec nos mains, c'est bien d'aider avec notre cœur, mais il faut toujours garder la parole en premier dans tout ce qu'on fait. Amen. Celui qui vaincra, dit Jésus, sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. C'est une belle récompense. C'est la plus belle des récompenses. Alléluia. Être revêtu de vêtements blancs, c'est la vie nouvelle. C'est une nouvelle naissance. C'est ce que représente ce vêtement blanc-là. Et de ne pas faire effacer notre vie du grand... Pas notre vie. Notre nom du grand livre de vie, c'est aussi la récompense ultime qui nous donne la vie éternelle en même. Regardons maintenant l'église de Philadelphie. Philadelphie, ça représente l'amour fraternel. C'est vraiment ce que Philadelphie représente. Jésus se décrit comme le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand on parle de la clé de David, c'est la clé du salut. Jésus se déclare comme ça. Je suis la clé du salut. Il dit aussi, je suis le saint, le véritable. Donc, il se dit digne de juger la vie spirituelle de chacun de nous et de chacune des églises. C'est Jésus qui a cette autorité-là de juger toutes choses. Amen. On peut lire ensemble l'apocalypse 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église sa vérité. Il n'y a aucun reproche qui est fait à cette église-là. Jésus trouvait juste des belles choses à dire. Il disait, j'ai mis une porte devant toi, il parle à l'église, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Cette porte-là représente la porte du royaume des cieux. Il a mis une porte devant chaque croyant, comme ça, devant chaque église, qui va représenter toutes ces attitudes, ces qualités-là que Jésus aime et chérit. Mais cette porte-là, ça peut représenter aussi une porte, une occasion de servir. Une occasion de servir la gloire de Dieu. Il dit, j'ai mis une porte devant toi que personne ne peut fermer. Ça veut dire, vas-y, tu as tout ce qu'il faut pour mener à bon la mission que je t'ai donnée. C'est comme ça que Jésus le reconnaît. Même si tu as peu de force, on est probablement que chacun d'entre nous on ne se trouve pas capable. On n'a pas l'impression d'avoir la force pour accomplir quoi que ce soit. Cette église est à pareil. Jésus lui dit, je sais que tu as peu de force. Je sais que tu es comme ça. Mais parce que tu persévères, parce que tu continues, j'ai mis une porte devant toi. Je vais t'aider. Je suis avec toi. Je vais ouvrir le chemin. Ce n'est pas par tes forces que tu vas y arriver. Ce n'est pas avec mon aide. Amen. L'église était fidèle à la parole. Elle avait refusé de se conformer aux tendances. perverses des autres églises. Ils avaient persévéré dans leur loyauté à Christ et à l'Évangile. Amen. Jésus promet de les garder aussi à l'heure de la tentation. Aucune tentation. L'église sera donc enlevée. Ce genre d'église, ce genre de croyants-là vont vivre l'enlèvement de Christ. Amen. Alléluia. Je viens bientôt de Jésus. Tiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Fidèle à Jésus, vigilant dans la prière afin de ne pas être séduit. La séduction, on en entend de plus en plus parler. On voit, en plus, la séduction agir au travers de plusieurs personnes qu'on connaît, au travers de plusieurs églises. la séduction, comment on fait pour se protéger de la séduction? C'est à genoux, frères et sœurs. C'est dans la prière. C'est vraiment en cherchant notre appui devant Dieu. C'est lui qui va nous donner la force. Il dit à cette église-là, je sais que tu as peu de force, mais sachant qu'on a peu de force, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de se mettre à genoux devant Dieu. Aller chercher la force auprès de celui qui l'a. C'est lui qui a la force. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la puissance de continuer, de persévérer. Mais si on néglige notre vie de prière, on se met en danger. On se met en danger. Heureusement, Lorraine disait encore tantôt, on est béni d'avoir un couple pastoral qui prend des heures et des heures et des heures pour prier pour chacun d'entre nous. C'est une bénédiction, c'est vrai. C'est une bénédiction de voir aussi que les frères et les sœurs intercèdent en notre faveur pour nos besoins. Mais nous, notre responsabilité qu'on a, c'est de prendre du temps avec Dieu. c'est important. Si on néglige ça, on est en danger. Il y a un risque. C'est comme si on ouvrait une porte pour le malin parce que c'est là qu'on se fortifie. C'est en restant près de Dieu, en étant sensible à la voie du Saint-Esprit. Si tu te mets à genoux devant le Seigneur de façon ponctuelle, tu demandes à Dieu toujours un temps, Seigneur, je te confie au moins un temps comme ça et je tasse tout le reste de côté pour vraiment avoir ce moment-là pour apprendre à discerner ta voix, pour apprendre à entendre les révélations que tu as en me faire sur ma vie, pour que je puisse me repentir. Dans la prière, Jésus souvent vient nous montrer les failles dans nos vies. C'est là où on vient recevoir la force et toute la direction. Alléluia. Pour continuer notre marche. Amène. On va regarder l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée c'est une assemblée non régénérée. Non, pas en majorité. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une église qui était en majorité. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas régénérés. Ici, on nous dit que l'église de la Odyssée était une assemblée non régénérée. Donc, c'était tous des gens qui étaient dans l'église sans renier Christ mais sans non plus élever Christ. Amène. Voici ce que dit l'amène, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Jésus préparait le terrain. Il dit qui il est. Il dit je suis l'amène, je suis le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Il dit tout est parti par moi. la terre a été créée par moi. J'étais là dès le commencement. J'étais présent. Je suis l'amène, ainsi soit-il. C'est lui, c'est Jésus. Il dit je suis le témoin fidèle et véritable. C'est moi qui témoigne de chacun d'entre vous devant le Père. Amène. Jésus lui rappelle ça pour préparer le terrain pour les reproches qu'il y avait à faire envers cette église-là. Il rappelle qu'il est l'accomplissement de la promesse du salut qui est souverain avec Dieu étant lui-même Dieu. Amène. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant. Ni froid ni bouillant, ça nous montre vraiment que c'était des personnes qui ne rejetaient pas ouvertement Jésus mais qui n'étaient pas fervents non plus. Ce ne sont pas des personnes qui disaient ne pas croire en Jésus mais ce ne sont pas des personnes qui démontraient leur foi en Jésus. Amène. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. J'aimerais qu'on se tourne un peu sur cette phrase qu'on trouve donc bien difficile. Je te vomirai de ma bouche. C'est quelque chose ça. Jésus qui vomit les personnes qui sont tièdes. Ce n'est vraiment pas beau comme image. Mais Jésus savait à qui il s'adressait. Il s'adressait à l'église de la Odyssée. La Odyssée était approvisionnée en eau par des aqueducs souterraines de kilomètres de long. Donc, leur eau, ce n'est pas eux qui avaient des aqueducs. Ça leur provenait d'une ville plus loin. Donc, le temps que l'eau se rende jusqu'à cette ville-là, quand elle arrivait, l'eau était tiède. L'eau était sale dans ce voyage-là. Le réflexe qu'avaient les gens de cette ville-là, c'est que quand ils en prenaient une gorgée de l'eau tiède puis de l'eau sale, le réflexe qu'il y avait, c'était de la recracher. C'est pour ça que Jésus s'adresse comme ça à ce peuple-là parce qu'il savait qu'il saisirait. Jésus, merveilleux Seigneur, il nous parle toujours pour qu'on puisse comprendre. Souvent par des paraboles, mais toujours en sachant que notre esprit est ouvert à quelque chose. C'est pour ça qu'il dit comme l'eau est tiède et sale, ce n'est pas bon dans la bouche. Mais comme un chrétien est tiède, pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, je le rejette. ça me dégoûte. Autant que nous, prendre un verre, quelqu'un te donnerait un verre d'eau tiède puis sale, ça nous dégoûterait. On n'a pas le goût de boire cette eau-là. Jésus, c'est comme ça qu'il définit un chrétien tiède. C'est quelque chose que lui, il trouve que c'est un comportement hypocrite. Donc, ça dégoûte Jésus. Amen. La tièdeur spirituelle était évidente. Il se contentait de leur richesse matérielle sans être conscient de leur pauvreté spirituelle. Il y avait tout ce dont il y avait besoin. Jésus les décrit comme malheureux. Il dit, vous êtes misérables, vous êtes pauvres, aveugles et nus. Pourtant, c'était une ville prospère. C'était une église prospère qui manquait de rien. Le chrétien tiède dont nous parle Jésus ici, c'est quelqu'un qui va se mêler au monde et qui va ressembler à la société qui l'entoure. On est capable d'être dans le monde sans que personne ne se rende compte qu'on est des chrétiens. On est capable d'être dans l'église sans que personne ne se rende compte qu'on vit aussi dans le monde. C'est ça, un chrétien tiède selon Jésus. Amen. Jésus conseille d'acheter de l'or éprouvé, des vêtements blancs et un colire pour roindre leurs yeux. L'or, ça représente tout ce qui glorifie Dieu. C'est riche, c'est précieux. Il conseille à ces chrétiens-là de rechercher Dieu. Recherche ma gloire. Recherche à glorifier mon nom. Amen. Il dit, le vêtement blanc, ça représente les racheter. Ça représente une vie nouvelle, une vie régénérée. Ça représente quelqu'un qui croit vraiment, pas juste du bout des lèvres, mais qui croit vraiment de tout son cœur que Jésus est le sauveur, qui est le fils de Dieu, qui a donné sa vie pour lui. Le colire, pour les yeux, c'est une perception spirituelle. Il dit, ouvre tes yeux pour que tu puisses voir ton état. Amen. La odyssée est typique d'une église moderne qui se contente de beaux édifices et de tous les biens matériels que l'on peut acheter avec de l'argent. C'est facile aujourd'hui. Si on se promène un peu, on voit que les églises sont de plus en plus belles, sont de plus en plus grandes. Il manque de rien. Il manque de rien. Ils sont riches. On voit vraiment qu'il y a une richesse. Il dit, cette église-là est bénie. Les dîmes doivent être des chrétiens qui donnent vraiment. Ils donnent, oui. Mais ils donnent, pourquoi? Pour pouvoir avoir la gloire d'avoir des beaux bâtiments. Pour pouvoir avoir la gloire d'être reconnus devant les autres. Pour pouvoir avoir la gloire de dire, chez nous, on est 3000. Il y a de la place pour en asseoir. 3000. Mais comment à l'intérieur? Souvent, on regarde ça en se disant, wow, mais c'est donc, ils sont bénis, eux autres. Ils sont 3000, ils sont impliqués dans plein d'affaires. Tu arrives là, tu as un besoin, tu rentres, tu te dis, je n'ai pas de nourriture. Ils te donnent tout de suite un bon. c'est, wow, tu es accueilli dans une église comme ça. Mais si on prenait le temps de voir, de s'approcher des gens juste pour les entendre parler de Jésus, on se rendrait compte que le nom de Jésus n'est pas aussi puissant dans leur bouche qu'il peut l'être dans la bouche d'une petite église toute petite qui se contente de peu. Amen. Jésus dit, et donc du zèle et repens-toi. Le zèle, frère et sœur, qu'est-ce que ça veut dire? On se regarde les uns les autres et on dit, elle est zélée, lui est zélée. Le zèle, la définition du mot zèle, c'est de l'ardeur. C'est le dévouement. D'être dévoué pour l'œuvre de Christ. Amen. D'être dévoué pour notre église. De se dévouer aussi les uns pour les autres. D'être capable de prendre de notre nécessaire et de donner à celle qui n'en a pas. D'être capable de prendre du temps et d'aller aider celui qui n'en a pas. Je continue toujours, je répète souvent ça parce que c'est là le cœur de Dieu. Quand on prend vraiment la peine, alléluia, de que ce zèle-là puisse refléter Jésus. Il faut refléter Jésus. Amen. Le zèle, c'est montrer un empressement excessif, inspiré par la foi. On veut que notre foi soit en action. Peu importe comment on va faire pour la mettre en action, on veut juste l'essayer. Que ça marche ou que ça ne marche pas, on veut utiliser cette foi-là qu'on a dans nos cœurs. Amen. Christ termine la lettre dans l'Apocalypse 3, verset 20, en disant, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia. Christ essaie désespérément d'entrer dans cette assemblée, dans une assemblée comme ça, dans le cœur de celui qui est tiède. Et si la personne ou l'Église laisse entrer Jésus et dit, « J'entrerai dans cette Église. J'entrerai dans le cœur de celui qui va reconnaître que sa vie est en déroute, que sa vie n'est pas comme moi, je le demande, pas comme moi, je voudrais qu'il soit. » Il dit, « Je vais entrer dans l'Église comme dans le cœur du croyant. » Amen. Christ adresse des reproches parce qu'il nous aime. Comme il aime cette Église-là, souvent, il nous reprend parce qu'il nous aime. Parce qu'à cause de l'amour qu'il a pour nous, il châtie la désobéissance dans nos vies. Amen. C'est bien d'être châtié. C'est bien d'être châtié par lui. Souvent, on doit rechercher ça. « Seigneur, montre-moi ce que j'ai fait de mal. Montre-moi ce que je fais de pas correct. Montre-moi, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche d'être entière pour toi. Montre-moi s'il y a quelque chose dans ma vie pour que je le reconnaisse, mais si je ne suis pas capable de l'enlever, arrache-le. Oui, ça fait mal. Souvent, ça fait mal d'être confronté à toutes ces choses-là, mais il n'y a que lui qui peut enlever les choses sans nous briser, sans nous blesser. La souffrance, elle est réelle, mais elle est temporaire. parce qu'aussitôt qu'il nous enlève ça, on a une communion avec lui, on se rapproche de lui, il se rapproche de nous. Puis tout de suite, là, ça vient faire un baume parce que l'amour de Dieu, il n'y a rien de comparable à ça. On le dit, tu es majestueux, on a besoin de toi, on te veut dans nos vies, on chante Maranatha, viens, oui, viens, viens, mais en venant vers nous, Seigneur, arrache ce qui n'est pas de toi puis donne-nous ce qui est de toi. Amen. En terminant, frères et sœurs, la lettre aux sept églises aborde remarquablement les problèmes auxquels, aujourd'hui, on doit faire face. Les dangers de perdre notre premier amour, de redouter la souffrance, de dire, moi, là, je n'ai pas la force pour être persécuté. On a toute la force pour être persécuté parce qu'il dit, je l'ai été, vous le serez. On a la force pour être persécuté. Amen. Le danger d'apostasier la saine doctrine. On ne rajoute pas, on n'enlève pas. Le Seigneur me montrait cette semaine. Souvent, on se demande, mais est-ce que c'est parce que notre église est fermée qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça? Le Seigneur me disait, tu sais que je suis le même. Tu sais que j'agis aujourd'hui de la même façon que j'agissais avant. Tu sais que l'église aujourd'hui a la même valeur à mes yeux que celle qui était avant. Tu sais que ce que les apôtres ont fait, vous pouvez le faire aussi, tu sais ça? Les nouveaux mouvements, les nouvelles méthodes, les nouvelles réformes, pourquoi on les appelle les nouvelles? Puisque tout est inclus dans ce qu'on a de plus merveilleux et c'est la parole de Dieu. Tout est là. Il nous dit, je ne ferai rien différemment d'avant, je reste le même. Je suis le même aujourd'hui et éternellement. Je ne changerai pas ma façon de faire. Je vais utiliser vous autres au travers vos différences. Nous, au travers qui on est, on a tout un parfum, alléluia, différent. On a tout un odeur différent. On a toute une personnalité différente. On a toute notre façon extrovertie, introvertie d'aimer et de travailler pour Dieu. Amen! Et c'est au travers de ça que Dieu veut agir. Pas avec des nouvelles méthodes. Pas avec des... en essayant de faire différemment des autres. Amen! Ou en essayant, en osant laisser entrer ce qui est de nouvelles, des autres religions en disant qu'il n'y a pas de danger parce que notre Dieu est plus fort. On ne fait pas ça. notre Dieu est le plus fort. Il est souverain, mais il est jaloux. Il n'en veut pas de ça. Il n'en veut... Il ne veut rien de ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Amen! Tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans les autres religions, ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas en lui. Ce n'est pas avec ça qu'on va aller au ciel. Amen! Il n'y en a pas de nuance. Pas de compromis. Alléluia! Il dit qu'il ne faut pas s'éloigner de la morale de Dieu. Pas de la morale humaine. Pas de l'idéologie humaine. Non! On reste ancré en ce que Dieu nous montre. On se conforme à la parole. On s'engage à le suivre. Même si c'est difficile. Même si on a peu de force. Même si on est persécuté. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alléluia! Il faut continuer d'avoir la persévérance parce que le manque de persévérance, c'est un danger. On ne s'assoit pas en disant qu'on fait juste attendre. Non, on a assez fait. Non, on continue. Il nous met en danger aussi contre la tièdeur spirituelle. C'est des dangers qui sont autant répandus aujourd'hui pour l'Église qu'à l'Église du premier siècle. Amen! Ces lettres viennent de Jésus personnellement. Donc, ils ont une importance particulière. C'est lui qui nous parle. Étant la dernière exhortation de Dieu pour nos Églises avant le retour de Jésus. Nous chantons « Viens, Jésus, viens, il va venir. » Il va venir et nous l'a promis. On l'attend. Amen! Ça s'en vient bientôt. Alléluia! Croyez-vous qu'il va revenir bientôt? Amen! Donc, ces lettres-là devraient avoir une importance particulière dans nos vies. On devrait y faire attention. On devrait se repencher là-dessus. Méditer les lettres pour voir vraiment où sont nos vies, Seigneur. Viens nous montrer notre état spirituel à chacun pour qu'on soit prêt pour ce jour-là. Alléluia! On doit constamment examiner notre état devant Dieu et on doit corriger si nécessaire notre tolérance. On doit corriger la mondanité dans nos vies. On doit corriger l'immoralité. On doit nous repentir sincèrement et retourner rapidement et activement à notre premier amour. Amen! À l'écoute de tous ces messages aux églises, on est porté à se demander, chacun d'entre nous, à quelle église on est? Mais à qui on ressemble? Quelle est notre église? Qui sommes-nous? Sardes, Éphèse, Philadelphie? Quelle église on est? C'est vrai qu'on peut évaluer selon plusieurs révélations. Les lettres servent à ça, à nous révéler, à nous rendre sensibles, à discerner le contenu, l'état de notre église ou même des églises qu'on connaît. C'est vrai. Mais frères et sœurs, notre évaluation, elle ne doit pas servir de condamnation. On n'est pas là pour se condamner. On n'est pas là pour condamner aucune église en disant que telle église est telle sardoue. Ce n'est pas ça l'évaluation que Jésus veut qu'on fasse. Amen. Il ne faut jamais oublier que Jésus avertit et édifie chacune des églises. Il prend le temps pour chacune de ces églises-là dans le but de les fortifier, dans le but qu'elles fassent de bons choix, dans le but de les amener à se repentir de leurs manquements. Amen. C'est pour ça qu'il écrit les lettres. Pas pour qu'on commence à se calomnier les uns les autres. J'ai l'impression que tu es un chrétien d'Éphèse. Moi, je te dirais que telle, telle, telle personne, j'ai l'impression qu'ils sont comme plus à sardes. Moi, je suis Philadelphie. Philadelphie! Je suis faible, mais je continue. Je tiens, bon, oui, j'ai la certitude, je suis un chrétien de Philadelphie. Ou telle église, on ne met pas les pieds là. Regarde, c'est une église, ça me fait vraiment... Écoute, j'écoute, là, la lettre aux églises puis l'Odyssée, c'est elle. C'est cette église-là, on n'a pas nos pieds là-dedans. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on fasse les choses. Amen. Le désir de Dieu, rappelons-nous, est que tous soient sauvés. Amen. Peu importe l'église. Encore à l'Odyssée, quand il dit que c'est des chrétiens tièdes, il leur dit, viens, on va changer ça. Je cogne. Tu m'entends-tu? C'est possible. Viens, repent-toi. changez les choses. C'est avec Jésus. C'est comme ça qu'il veut faire ça. Amen. Ce que le message aux églises nous révèle, ça devrait nous pousser à prier ardemment pour notre église, l'église où on est. Amen. Et pour toutes les églises du Seigneur. Il nous parle de toutes les églises. C'est parce qu'il faut prendre soin aussi de ces églises-là dans la prière. Amen. Si on est capable de discerner un manque ou une faiblesse dans une autre église qu'on connaît, bien, d'abord, mettons-nous tous ensemble. Si cette faiblesse-là est pour au milieu de nous, prions pour que l'église change, pour que l'église soit sensible. Alléluia. Et se repente devant Dieu. Amen. Prions aussi pour que le message de Jésus, l'enseignement des apôtres, c'est important. Ça demeure intègre. Prions aussi pour que les dirigeants de notre église et de toutes les églises soient sensibles et dirigés encore par le Saint-Esprit. Pas par la chair, pas par le désir d'être reconnu, pas par le désir d'accroissement, de voir l'église se remplir, peu importe le prix. Priez pour les dirigeants autant que pour les églises. Amen. Soyons comme l'église de Smyre ou Philadelphie. Une église sans reproche. Si c'était possible, si Jésus a reconnu que cette église-là était sans reproche, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient tenu bon. C'est parce qu'il y avait des gens qui avaient persévéré. C'est parce qu'il y a des croyants qui ont été capables de mettre en application la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que pour nous, c'est possible, frères et sœurs. Parce que Jésus ne nous demandera jamais quelque chose d'impossible. Il ne nous dira jamais de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Recherchons. Examinons ces lettres-là et vous dites, « Bon, je vais essayer de me conformer à ça. Seigneur, je veux être ça. Je veux être un bon chrétien pour toi. Je veux être une bonne croyante. Amen. » Pour ce qui est du reste, notre propre intégrité avec Jésus, l'amour que nous avons pour Christ et envers notre prochain, comment nous acceptons et mettons en pratique chacune des vérités de la parole de Dieu. Évaluons-ci. Voilà l'évaluation que nous devons faire personnellement. C'est à ça qu'on doit regarder. L'Église du Seigneur est formée de chacun d'entre nous. C'est ça, l'Église. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est tous ensemble. On est l'Église du Seigneur. Amen. C'est nous qui formons le Christ, le corps qui forme le corps du Christ. Amen. Alors, on doit personnellement et unanimement être ce qu'on veut que notre Église soit. On ne regarde pas à quelle Église on est, on regarde à quelle Église on voudrait qu'elle soit. et c'est notre part à chacun. C'est la part de chacun d'entre nous de faire en sorte que cette Église-là soit une belle Église, sans tâche, sans reproche. L'Église que Jésus va revenir prendre. Amen. C'est nous, c'est notre amour pour Jésus, notre fidélité envers les Écritures, c'est notre souci de notre prochain, c'est notre renoncement à tout ce qui m'endanger notre salut, mais aussi celui des autres. Faisons attention à notre frère, à notre sœur. Alléluia. Prenons soin des uns, des autres. Reprenons-nous avec amour comme Jésus le fait tout au long des lettres aux Églises. Amen. Ça va attirer les autres à la vie éternelle. C'est comme ça qu'on attire les autres à la vie éternelle. Prends-leu promettant tout ce qui est beau. Viens à Jésus, tu vas voir, c'est merveilleux. Il n'y a plus de problème. Viens à Jésus, tu vas voir, écoute, moi depuis que j'étais à Christ, là, je flotte, je suis comme ce nuage. Non. Il faut dire les vraies choses. Ce n'est pas facile de suivre Jésus, mais la récompense, elle est merveilleuse. Il n'y en a pas des récompenses aussi grandes que ça. Amen. C'est ça, le grand témoignage. On termine notre année. L'année 2016 est terminée. On avait une année de témoignage. Le vrai, le réel témoignage de ce que l'Église est. Alléluia. Comment l'Église est intègre dans la parole de Dieu et comment chacun d'entre nous aurait s'intègre. Amen. On n'emmènera pas les gens en faisant attention à ce qu'on leur dit. On n'emmènera pas les gens à suivre Jésus en taisant de pécher dans leur vie. Les gens, comme nous, on a reconnu qu'on était dépêcheurs quand Jésus est venu nous chercher, ont besoin d'entendre aussi qu'ils sont dépêcheurs. Sinon, ils n'auront jamais envie que leur vie change. Ils pensent qu'ils sont corrects. Ce n'est pas vrai si on leur dit que tu es correct et que Dieu t'aime. Dieu t'aime, c'est vrai, mais non, tu n'es pas correct. Parce que la parole nous dit que telle et telle chose, ce n'est pas conforme à la vérité. C'est important d'être capable de le dire. Amen. C'est ça le témoignage. C'est comme ça qu'on va amener des gens à s'accrocher vraiment à l'amour de Jésus. Amen. Aimer, vivre, parler et souffrir comme Jésus. Il revient bientôt. Tout au long des lettres, il nous rappelle que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous, frères et sœurs, tout ce qu'on a à faire, c'est de tendre l'oreille. Amen. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501